Une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients acquis par la répétition. On parle d'habitude lorsque l'on fait quelque chose tellement de fois que notre corps sait maintenant comment le faire mieux que notre esprit. Si vous y réfléchissez bien, les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits de souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est lié à des personnes et à des choses, à certains moments et à certains endroits. Et si le cerveau est un registre du passé, au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà au passé. Chacun de ces souvenirs est associé à une émotion. Les émotions sont le produit final des expériences passées. Ainsi, dès qu'ils se remémorent leurs problèmes, ils se sentent soudain malheureux et tristes. La façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'esprit. Ainsi, l'état d'esprit de la personne qui commence aujourd'hui appartient au passé. Qu'est-ce que cela signifie ? Le passé familier sera tôt ou tard un futur prévisible. Donc, si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin et que vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez ou que les sentiments sont devenus le moyen de penser par la définition même des émotions, vous pensez au passé. Et pour la plupart, vous allez continuer à créer la même vie. Alors, les gens prennent leur téléphone portable, ils vérifient leur WhatsApp, leur messagerie, leur courriel, leur Facebook. Ils prennent une photo de leurs pieds, ils publient sur Facebook, ils tweetent quelque chose, ils postent sur Instagram, ils regardent les nouvelles et maintenant, ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Ensuite, ils adoptent une série de comportements routiniers. Ils se lèvent du même côté du lit, ils vont aux toilettes, prennent une tasse de café, se douchent, s'habillent, se rendent au travail en voiture de la même manière et font les mêmes choses. Ils voient les mêmes personnes, c'est ainsi que la routine s'installe et devient un véritable programme. Ils ont perdu leur libre arbitre au profit d'un programme et il n'y a pas de main invisible qui le leur impose. Ainsi, lorsque le moment est venu de changer la redondance de ce cycle, il devient un programme subconscient. A l'âge de 35 ans, 95% de ce que nous sommes est un ensemble mémorisé de comportements, d'actions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes, de croyances et de perceptions connectées qui fonctionnent comme un programme informatique. Ainsi, une personne peut dire avec les 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre ». Mais le corps suit un tout autre programme. Alors comment commencer à faire ces changements ? Eh bien, il faut dépasser l'esprit analytique car ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. C'est là que la méditation entre en jeu car on peut apprendre aux gens, par la pratique, à modifier leurs ondes cérébrales, à les ralentir. Et lorsqu'ils y parviennent correctement, ils entrent dans le système d'exploitation où ils peuvent commencer à apporter des changements vraiment importants. La plupart des gens attendent une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte, une tragédie pour se décider à changer. Mon message est le suivant. Pourquoi attendre ? On peut apprendre et changer dans la douleur et la souffrance ou dans la joie et l'inspiration. Je pense qu'en ce moment, ce qui est bien, c'est que les gens se réveillent. C'est très intéressant. Et là où j'ai trouvé les liens les plus profonds pour comprendre à quel point cela peut être puissant pour quelqu'un, c'est quand vous parlez de traumatisme et vous parlez de la façon dont les gens vivent un événement traumatisant, mais ils le répètent ensuite et cela engendre un effet d'entraînement. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les gens ont-ils tant de mal à surmonter les traumatismes ? Plus la réaction émotionnelle à une expérience de la vie est forte, plus le quotient émotionnel est élevé, plus on s'intéresse à la cause. Et au moment où le cerveau concentre toute son attention sur la cause, il prend un instantané que l'on appelle le souvenir. Les souvenirs à long terme sont donc créés à partir d'expériences très émotionnelles. Ce qui se passe alors, c'est que les gens pensent neurologiquement dans le circuit de cette expérience et qu'ils ressentent chimiquement dans les limites de leurs émotions. Ainsi, lorsque vous avez une réaction émotionnelle face à quelqu'un ou à quelque chose, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler leur réaction émotionnelle. Or, il s'avère que si on laisse cette réaction émotionnelle, appelée période réfractaire, durer 4 heures ou 4 jours, c'est ce que l'on appelle l'humeur, et que l'on dise à quelqu'un « Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis de bonne humeur. Pourquoi ? » Il m'est arrivé quelque chose il y a 5 jours et j'ai eu une grande réaction émotionnelle. Si vous conservez la même réaction émotionnelle pendant des semaines ou des mois, c'est ce qu'on appelle le tempérament. Pourquoi est-il si amer ? Je n'en sais rien. Posons-lui la question. Pourquoi êtes-vous amer ? Il m'est arrivé la même chose il y a 9 mois. Et si vous conservez la même réaction émotionnelle pendant des années, c'est ce qu'on appelle un trait de personnalité. C'est donc en apprenant à réduire la période réfractaire des réactions émotionnelles que l'on commence à travailler. Ainsi, lorsqu'un événement se produit, les gens continuent à s'en souvenir parce que les hormones de stress et les émotions de survie leur disent de prêter attention à ce qui s'est passé parce qu'ils veulent être prêts si cela se produit. Il s'avère que la plupart des gens passent 70% de leur vie à survivre et à vivre dans le stress. Ils anticipent donc toujours le pire scénario sur la base d'une expérience passée et ils sont littéralement à l'écart des potentiels infinis du champ quantique. Ils choisissent le pire résultat possible et commencent à l'embrasser émotionnellement avec peur et ils conditionnent leur corps dans un état de peur suffisamment deux fois que le corps a une crise de panique. Sans vous, vous ne pouvez même pas le prédire parce qu'il est programmé subconsciemment. Vous dites alors à la personne « Pourquoi es-tu comme ça ? » Elle vous répondra « Je suis comme ça à cause d'un événement qui m'est arrivé il y a 15 ou 20 ans. » D'un point de vue biologique, cela signifie qu'elle n'a pas pu changer depuis cet événement. Les émotions qui en découlent ont alors tendance à donner au corps et au cerveau une poussée d'énergie. Les gens deviennent donc dépendants de ces émotions et utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leurs limites. Ainsi, ils peuvent au moins ressentir quelque chose. Alors, quand vient le moment de changer, vous dites à la personne « Pourquoi es-tu comme ça ? » Eh bien, chaque fois qu'elle se souvient de l'événement, elle produit la même chimie dans son cerveau et dans son corps comme si l'événement se produisait, en allumant et en connectant les mêmes circuits et en envoyant la même signature émotionnelle au corps. Quelle est la prévalence de ce phénomène ? Eh bien, votre corps est l'esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre l'expérience qui crée l'émotion et l'émotion que vous créez par la seule pensée. Le corps croit donc qu'il vit la même expérience passée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ainsi, lorsque ces émotions influencent certaines pensées et c'est ce qu'elles font, ces pensées créent les mêmes émotions et ces mêmes émotions influencent les mêmes pensées. La partie la plus difficile du changement est donc de ne pas faire les mêmes choix que la veille. Un point, c'est tout. Et au moment où vous décidez de faire un choix différent, préparez-vous parce que vous allez vous sentir mal à l'aise. Le plus important, c'est que nous continuons à alimenter ces circuits. Ils deviennent plus résistants. Vous avez donc une pensée et le programme s'exécute. Mais c'est l'émotion qui suit la pensée. Si vous avez peur d'une pensée effrayante, vous allez ressentir de l'anxiété. Dès que vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau se met à l'écoute de votre corps et vous dit « Ouh, tu es assez anxieux ! » Oui, vous commencez alors à penser davantage de pensées correspondant à ce que vous ressentez. La redondance de ce cycle conditionne le corps à devenir l'esprit. Ainsi, lorsque le moment est venu de changer, la personne s'engage dans la rivière du changement, fait un choix différent et tout d'un coup, elle ne se sent plus pareille. Le corps dit alors « Cela fait 35 ans que tu fais cela. Tu vas arrêter de souffrir, de te sentir coupable et d'avoir honte. Et tu ne vas pas te plaindre, ni blâmer, ni trouver des excuses, ni t'apitoyer sur ton sort. Le corps est dans l'inconnu. Il veut revenir en terrain connu. Le corps commence alors à influencer l'esprit. Commence demain. Tu ressembles trop à ta mère. Tu ne changeras jamais. Cela ne marchera pas pour toi. Ce n'est pas une bonne idée. Si vous réagissez à cette pensée comme si elle était vraie, cette même pensée entraînera le même choix, le même comportement, la même expérience et la même émotion. Je voudrais parler de cette notion et donner un peu plus de détails. Qu'entendez-vous par le fait que le corps devient l'esprit ou l'inconscient ? Qu'entendez-vous exactement par là ? Ce sont deux choses différentes. Votre corps est en quelque sorte votre esprit inconscient. Si vous êtes assis et que vous commencez à penser à un scénario catastrophique que vous évoquez dans votre esprit et que vous commencez à ressentir l'émotion de cet événement, votre corps ne fait pas la différence entre l'événement qui se produit dans votre monde et ce que vous créez par l'émotion ou la pensée seule. Ainsi, la plupart des gens réaffirment constamment leur état émotionnel. Ainsi, lorsque le moment est venu d'abandonner cette émotion, ils peuvent dire « Je veux vraiment le faire » mais en réalité, le corps est plus fort que l'esprit parce qu'il a été conditionné de cette façon. Le serviteur est donc devenu le maître et la personne tout d'un coup et une fois qu'ils ont franchi le pas de l'inconnu, ils préfèrent ressentir de la culpabilité et de la souffrance parce qu'au moins, ils peuvent le prédire. L'inconnu est un endroit effrayant pour la plupart des gens parce que l'inconnu est incertain. Lorsque les gens me disent « Je ne peux pas prédire mon avenir, je suis dans l'inconnu », je dis toujours que la meilleure façon de prédire son avenir est de le créer, non pas à partir du connu, mais à partir de l'inconnu. Quelles sont les pensées que vous voulez s'enflammer et se propager dans votre cerveau ? Quel comportement souhaitez-vous manifester en une journée ? L'action de ce que vous voulez en fermant les yeux répète mentalement une action. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez dans le monde en 3D. Vous commencez alors à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour donner l'impression que l'événement s'est déjà produit. Votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé. C'est désormais une carte de l'avenir. Et si vous continuez à le faire, à l'amorcer de cette façon, le matériel devient un programme logiciel et qui sait, il se peut que vous commenciez à agir comme une personne heureuse. Ensuite, je pense que le plus difficile est d'apprendre à notre corps sur le plan émotionnel à quoi ressemblera l'avenir avant d'en faire l'expérience. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous ne pouvez pas attendre de réussir pour vous sentir autonome. Vous ne pouvez pas attendre que votre richesse soit abondante. Vous ne pouvez pas attendre que votre nouvelle relation soit empreinte d'amour ou que votre guérison soit complète. Je veux dire que c'est le vieux modèle de la réalité, de la cause et de l'effet. Attendre que quelque chose d'extérieur nous change la façon dont nous nous sentons à l'intérieur de nous. Et lorsque nous nous sentons mieux à l'intérieur de nous, nous prêtons attention à la personne ou à l'élément qui en est à l'origine. Mais cela signifie que dans le monde newtonien, la plupart des gens passent leur vie à vivre dans le manque. En attendant que quelque chose change, que voulez-vous dire par le monde newtonien ? Le monde newtonien est axé sur le prévisible. Il s'agit de prédire l'avenir. Mais le modèle quantique de la réalité consiste à provoquer un effet. Dès que vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous produisez de la richesse. À partir du moment où vous vous sentez habilité, vous commencez à avancer vers le succès. Dès que vous commencez à vous sentir entier, votre guérison commence. Et lorsque vous vous aimez et que vous aimez toute la vie, vous créez un égal. Et maintenant, vous produisez un effet. Et je pense que c'est tout. La différence entre vivre en victime dans votre monde et dire « Je suis comme ça à cause de cette personne, de cette chose ou de cette expérience qu'ils m'ont fait penser et ressentir de cette façon », c'est qu'il n'y a pas de différence. Lorsque vous inversez la situation, vous devenez un créateur de votre monde. Et vous commencez à dire « Mes pensées et mes sentiments changent le résultat de ma vie. C'est un tout autre jeu. Nous commençons à croire davantage que nous sommes les créateurs de la réalité. » Alors, comment passer de « Ok, j'ai cette émotion négative à elle contrôle ma vie, elle m'entraîne dans un cycle où je pense à cette émotion, ce qui déclenche une réaction chimique, qui entraîne mon corps à se sentir ainsi, ce qui rend plus facile ou plus probable le fait de recommencer. Et maintenant, je suis dans ce cercle vicieux, inconscient. » Et vous avez dit « Est-ce que votre pensée crée votre environnement ou est-ce que votre environnement crée votre pensée ? » Ce que j'ai trouvé très très intéressant. Alors, comment passer de cela comme mécaniquement à ce processus de visualisation de quelque chose qui donne du pouvoir ? C'est moi dans un état différent, c'est mon moi futur. Est-ce de la méditation ? À quoi cela ressemble-t-il ? Si vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir, vous resterez avec les vieux souvenirs du passé et vous serez prévisible dans votre vie. Et si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir, alors que vous voyez les mêmes personnes, vous allez au même endroit et vous faites exactement la même chose au même moment, ce n'est plus votre personnalité qui crée votre réalité personnelle. C'est votre réalité personnelle qui affecte ou crée votre personnalité. Votre environnement contrôle réellement votre façon de penser et de vous sentir inconsciemment parce que chaque personne, chaque chose, chaque lieu, chaque expérience a un réseau neurologique dans votre cerveau. Chaque expérience que vous avez avec chaque personne produit une émotion. Ainsi, certaines personnes utiliseront leur patron pour réaffirmer leur dépendance au jugement. Ils utiliseront leur ennemi pour réaffirmer leur dépendance à la haine. Ils utilisent leur ami pour renforcer leur dépendance à la souffrance. Ils ont donc maintenant besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose. Pour les changer, il faut donc être plus grand que son environnement, plus grand que les conditions de son monde et de son environnement. Est-ce séduisant ? Alors pourquoi la méditation est-elle un outil ? Eh bien, asseyons-nous, fermons les yeux, déconnectons-nous de notre environnement extérieur. Si vous voyez moins de choses, si vous écoutez de la musique douce ou si vous portez des bouchons d'oreilles, votre cerveau est moins stimulé et reçoit moins d'informations sensorielles. Vous vous déconnectez donc de votre environnement. Si vous pouvez faire asseoir votre corps et lui dire de rester comme un animal, de rester ici, je vais te nourrir quand nous aurons fini. Vous pouvez vous lever et vérifier vos courriels, envoyer tout au texto, mais pour l'instant, tu vas t'asseoir et m'obéir. Lorsque vous faites cela correctement et que vous ne mangez rien, ne sentez rien, ne goûtez rien, ne vivez rien, ne ressentez rien, vous devez être d'accord avec moi pour dire que vous êtes défini par une pensée, n'est-ce pas ? Ainsi, lorsque le corps veut retourner dans son passé émotionnel et que vous prenez conscience que votre attention se porte sur cette émotion et que là où vous placez votre attention, là où vous placez votre énergie, vous siphonnez votre énergie du moment présent vers le passé. Vous en prenez conscience et vous ramenez votre corps dans le moment présent parce qu'il dit « Eh bien, il est 8 heures. Normalement, vous vous énervez parce que vous êtes dans les embouteillages à cette heure-là et vous êtes assis ici. Nous avons l'habitude de ressentir de la colère lorsque l'on n'est pas à l'heure. » « Oh, il est 11 heures. Vous avez l'habitude de consulter vos courriels et de juger tout le monde. Le corps recherche cet état chimique prévisible. » Chaque fois que vous prenez conscience que vous faites cela et que votre corps a besoin de ces émotions et que vous le ramenez dans le moment présent, vous dites au corps qu'il n'est plus l'esprit et que vous êtes l'esprit. Et maintenant, votre volonté devient plus grande que le programme et si vous continuez à faire cela encore et encore, tout comme le dressage d'un étalon ou d'un chien, il va juste dire « Je vais m'asseoir et c'est le moment où cela se produit. » Et le corps n'est plus l'esprit. Lorsqu'il s'abandonne enfin, il y a une libération de l'énergie. Nous passons de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie et nous nous libérons des chaînes et des émotions qui nous maintiennent dans un passé familier. Nous avons vu cela des milliers de fois. En fait, nous pouvons maintenant le prédire grâce à un scanner cérébral. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.